Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, c'est vraiment très bien de voir sur un sujet autour de la science autant de gens dans la salle et ça fait très plaisir. Je m'appelle Didier Pourquerie, je suis président du site The Conversation et je suis aussi président de CapScience, que vous connaissez tous bien entendu et vous allez souvent j'espère, au hangar 20, quai de Bacalan. Alors, avant de présenter nos intervenants qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, je voulais juste recadrer ce débat à l'intérieur des tribunes de la presse de cette année. Hier, quand on a lancé les débats des tribunes de la presse, on a parlé des lumières et de cette philosophie des lumières. Et cette philosophie des lumières se fonde, se construit sur deux éléments, entre autres, qui sont la raison et la science. C'est-à-dire qu'au nom de la raison et au nom de la science, les philosophes des lumières vont défendre un certain nombre de valeurs, de libertés, de libertés, de droits de l'homme, etc. Bon. Alors, ce débat, il s'insère là-dedans. C'est-à-dire que ce débat sur la science, la science est devenue presque victime de son succès. Tout le monde a en tête des grandes stars de la science. La science est devenue partie intégrante de notre vie. Et en même temps, et c'est ce « en même temps », si vous me passez l'expression, pardon, et c'est ce « en même temps » dont on va parler ce matin, et en même temps, la science est souvent contestée. Elle est contestée par qui ? Je vais vous donner un exemple. Hier, j'écoutais sur France Culture, une émission sur la nutrition et sur la viande. Faut-il manger de la viande ou pas ? Et vous avez peut-être vu qu'il y a des chercheurs qui ont interprété de manière différente des données sur le lien entre la consommation de viande et le cancer en disant « finalement, ce n'est pas sûr ». Et le fait de dire « ce n'est pas sûr », bon. Or, on s'est aperçu que ces chercheurs étaient financés par le lobby de la viande. Donc est-ce qu'il faut en conclure que ces chercheurs sont corrompus ? Le mot « corrompu » est au centre de ce que nos amis vont débattre ce matin. Ou non ? Donc voilà, ça, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'il y a eu une très bonne interview la semaine dernière de Sylvestre Huet, un grand journaliste scientifique dans Le Point, qui disait « les écologistes rejettent souvent comme corrompus toute science qui ne va pas dans leur sens ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question qui est de dire « nous avons des croyances, puisque tout le monde sur les réseaux sociaux a des croyances et des opinions, et si la science ne va pas dans notre sens, eh bien, ce n'est pas de la bonne science ». Bon, voilà la problématique dont nos intervenants vont parler ce matin. Alors très vite, je voudrais, enfin très vite, non, parce qu'il faudrait passer des heures à parler d'eux, mais je vais vous les présenter de votre droite à votre gauche. Jean-Marc Lévy-Leblanc, bonjour. Donc vous, vous êtes physicien, vous êtes essayiste, vous avez écrit votre dernier livre, il sera certainement là-bas, c'est « Les couleurs du ciel, Bayard 2018 ». Vous êtes épistémologue, vous êtes professeur émérite de l'Université de Nice et directeur de la revue Alliage. Je vais vous en parler tout à l'heure. Pour moi, vous êtes le représentant depuis les années 70 d'un courant qui s'appelle la critique de la science, c'est-à-dire avoir un regard qui soit au-delà de l'épistémologie, qui est la philosophie de la science, qui soit vraiment critique de la science. Et je me souviens d'un livre notamment très stimulant que j'avais lu en 1973, ce qui dit mon âge, et qui s'appelait « Autocritique de la science », c'était au seuil. À côté de vous, Stéphane Sarade, bonjour Stéphane, vous êtes docteur en chimie, chercheur et directeur au CEA. Depuis près de 25 ans, la direction de l'innovation et du soutien nucléaire. Vous avez publié « La chimie d'une planète durable » en 2011, audition Le Pommier, et vous avez contribué à l'ouvrage collectif « Les promesses de la science » cette année chez Flammarion. Et enfin, Philippe Biwix, bonjour Philippe. Vous êtes ingénieur diplômé de l'École centrale, auteur de plusieurs ouvrages sur la question des ressources et des enjeux technologiques dont le bonheur était pour demain au seuil en 2019. Vous êtes également membre de l'Institut Momentum, souvent associé au concept de décroissance et même de collapsologie, on peut dire. Mais vous m'avez dit plusieurs fois que vous faites partie de la frange la moins catastrophiste de cet institut. Pour la petite histoire, cette table ronde est un peu le match retour d'une table ronde qui a eu lieu à Latchez, aux rencontres du progrès de Latchez en septembre, où il y avait Philippe Biwix et Stéphane Sarad, où il m'est arrivé pour la première fois de ma longue carrière d'animateur de table ronde. Quelque chose d'incroyable, c'est que les gens ne voulaient pas partir. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de questions qui disaient non, 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 on veut. Bon, donc on a dit on va faire le match retour. Et donc vous avez aujourd'hui le match retour, si l'on peut dire, de cette rencontre avec Jean-Marc Lévy-Leblanc. Alors Jean-Marc Lévy-Leblanc, on commence par vous et puis j'arrête et je me tais après. Est-ce que vous pourriez nous faire un peu un tableau de cette question qui est au centre de ce qu'on a appelé, puisqu'on a vu ça notamment lors du débat de Latchez, de la méfiance, en tout cas des discussions, des débats autour de la science ? Bien, merci. Il marche mon micro ? Vous m'entendez bien ? Bon, d'abord un tout petit mot sur votre très aimable présentation. Je ne me considère pas tellement comme représentant la critique de la science, mais plutôt comme une critique de science. Nuance, non pas qu'il n'y ait pas lieu de critiquer la science, mais ce qui manque à mon avis singulièrement de nos jours, c'est l'examen critique, non pas au sens d'un rejet ou d'une mise à distance, mais d'une tentative pour comprendre ce dont il s'agit. Quand vous allez au cinéma, au théâtre, quand vous écoutez un concert, vous savez bien qu'il y a des critiques d'art, des critiques de cinéma, des critiques musicaux, dont le rôle n'est pas de dire du mal de tel ou tel artiste, de telle ou telle oeuvre, mais d'en dégager le sens. Il me semble que c'est là ce qui manque le plus à la science aujourd'hui par rapport à ces expressions publiques et médiatiques, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de journalistes de très bonne qualité qui vous expliquent ce que les scientifiques ont trouvé, mais, et ce n'est pas de leur faute, en tout cas pas uniquement de leur faute, qui vous expliquent assez peu ce que cela veut dire, c'est-à-dire dans quel cadre historique cela se place, à quoi cela peut servir, comment il faut évaluer la portée et l'intérêt de cette découverte. Et donc ça, c'est un premier point que je voulais souligner, et peut-être c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est ce travail de critique de science, c'est-à-dire de mise en perspective de ce qu'elle est. Ma deuxième remarque, c'est sur votre introduction, vous parliez des lumières. Et effectivement, les lumières furent un moment magnifique dans l'histoire de l'intelligence et de la culture humaine, mais ce fut aussi un moment de grande illusion. Je vais vous lire un tout petit texte de d'Alembert qui, à mon avis, montre bien ce dont il s'agit. C'est tout simplement dans l'encyclopédie, la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Vous l'ouvrez à l'article géomètre. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, 18e siècle, géomètre veut dire mathématicien. C'est un article sur les mathématiques. J'en lis un tout petit passage. On n'a peut-être pas encore prêté assez d'attention à l'utilité dont cette étude de la géométrie, dont cette étude peut être pour préparer comme insensiblement les voies à l'esprit philosophique et pour disposer toute une nation à recevoir la lumière que cet esprit peut y répandre. C'est peut-être, écoutez bien, c'est peut-être le seul moyen de faire secouer peu à peu à certaines contrées de l'Europe le joug de l'oppression et de l'ignorance sous laquelle elles gémissent. Faites naître, s'il est possible, des géomètres parmi ces peuples. C'est une semence qui produira des philosophes avec le temps et presque sans qu'on s'en aperçoive. Bientôt, l'étude de la géométrie conduira à la vraie philosophie qui, par la lumière générale et prompte qu'elle répandra, sera bientôt plus puissante que tous les efforts de la superstition. Thème extraordinaire, ce texte d'ambition et de naïveté à la fois. Faites des mathématiques et vous serez libérés, libérés de toutes les formes d'oppression, de superstition, etc. C'est grandiose comme perspective, mais évidemment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour une raison qui me semble relativement simple et qui va dans le sens de ce que disait Didier Pourquerie, c'est qu'il faut bien voir qu'au XVIIIe siècle, au moment de l'encyclopédie, la science est jeune, puisque la science au sens où nous l'entendons aujourd'hui, de la guerre que du début du XVIIe siècle, la science est jeune, elle est minoritaire. Elle est minoritaire par rapport aux formes de domination intellectuelle, idéologique de l'époque, l'Église en particulier, mais aussi aux formes politiques. Et donc, c'est une force d'opposition. Et toute la stratégie des Lumières, c'est de s'appuyer effectivement sur la raison et sur la science comme force d'opposition au mode de domination de l'époque. Seulement, ça va si bien marcher que ça va trop bien marcher, comme vous le disiez fort justement. Et effectivement, après les révolutions démocratiques de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, la science en quelque sorte, je ne devrais pas dire la science, mais l'activité scientifique devient une activité non plus minoritaire, marginale et mise à distance, mais au contraire, de par son lien avec l'industrie en particulier, avec son efficacité technologique, elle passe du côté du pouvoir. Et donc, son statut politique change complètement. Et de ce point de vue-là, effectivement, la situation de d'Alembert trouve ses limites à ce moment-là. Et le XIXe et le XXe siècle vont être le moment d'une histoire dans laquelle la science va avoir de plus en plus partie liée avec le pouvoir au lieu d'être en opposition au pouvoir. Le moment capital de cette affaire, c'est le milieu du XXe siècle, c'est le projet Manhattan, c'est la construction des armes nucléaires qui marquent un basculement formidable parce que les pouvoirs politiques économiques s'aperçoivent que la science fondamentale est potentiellement riche d'applications majeures et immédiates, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là. Quand Maxwell étudiait l'électromagnétisme, ce n'est pas en pensant que ça fera faire des profits à M. Bouygues un siècle plus tard. C'est les ingénieurs et les techniciens qui vont prendre les résultats de la science pour les mettre en œuvre. Mais à partir de la moitié du XXe siècle, le processus se renverse et les gros financements, ceux de la big science, comme on dit de la science lourde, sont des financements qui vont être de plus en plus, et aujourd'hui c'est majoritaire, assignés à des financements à court terme. On vous finance, d'accord, on donne des crédits à votre laboratoire, mais donnez-nous des médicaments nouveaux, des matériaux nouveaux qu'on puisse vendre rapidement. Je ne vais pas noircir le tableau, il reste évidemment et heureusement des secteurs de la science relativement indépendants, mathématiques, pures par exemple, mais c'est de moins en moins le cas. Ce qui veut dire, et c'est là la source profonde, me semble-t-il, de cette question de la méfiance, que la science qui jusque-là était indépendante et préalable à sa mise en œuvre dans la technologie, a été aujourd'hui rattrapée par son efficacité même, tant et si bien que les historiens des sciences d'aujourd'hui parlent volontiers de technoscience. Il est devenu extrêmement difficile de faire la distinction entre ce qui s'appelait autrefois science fondamentale et science appliquée. Mais ce faisant, évidemment l'ambition, je dirais essentiellement spéculative et cognitive de la science qui dit oui, peut-être ce que nous trouvons sera utile ou néfaste, mais dans un avenir que nous ne prévoyons pas, cette ambition disparaît au profit d'une mise à profit, je m'incite sur le mot, à profit, à relativement court terme. Et donc, de ce point de vue-là, il est devenu extrêmement difficile pour les profanes de séparer ce qui, dans l'activité techno-scientifique, relève de la connaissance de cette grande ambition humaine qui est, je veux en savoir plus sur le monde, et ce qui relève de la transformation matérielle, technologique du monde, qui évidemment dans un système tel que celui où nous vivons, c'est un système de marchandisation, de domination économique, conduit forcément à des effets néfastes. Ce n'est pas la peine que je fasse un dessin, nous sommes tous convaincus. Et donc, la distinction entre ce qui serait le désir profond de connaître le monde et le désir respectable lui aussi, mais risqué de le transformer, la distinction est devenue extrêmement difficile. D'où la tentation, devant les effets néfastes de certain nombre de découvertes, de remonter à leur source et de dire « Ah, mais c'est de la faute des scientifiques qui ont fait cette découverte ». Il y a même un certain nombre de gens qui mettent le poids du péché sur Galilée lui-même. C'est Galilée qui a ouvert ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, il me semble que la véritable question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est « Est-il possible de recréer des conditions dans lesquelles la volonté de savoir et la volonté de pouvoir seraient moins collées l'une sur l'autre, moins assimilées l'une à l'autre que ça ne l'est ? » Et cette question, à mon avis, est ouverte. Je vous dirai en toute franchise que je ne suis pas extrêmement optimiste à cet égard et qu'il me semble que nous sortons peut-être de quatre siècles, ces quatre siècles de science, de grandes sciences qui ont été accumulées pendant cette période pour entrer dans une période où ce que nous avons appelé, j'ai presque permis, ce que nous avons appelé science jusqu'à présent, c'est-à-dire cette volonté de connaître le monde, passerait au second plan. Après tout, il faut bien faire face à ce phénomène désagréable à penser, mais réel, que toutes les grandes civilisations du monde n'ont pas connu la science. Si je vous demande le nom d'un grand savant grec, vous n'aurez que l'embras du choix, vous allez me dire Hyparc, Archimède, Euclide, etc. Je vous demande le nom d'un grand savant romain, un seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Rome ne s'intéresse pas à la science. Ça n'empêche pas que c'est une très grande civilisation qui domine le bassin méditerranéen pendant des siècles et qui a une technique extrêmement développée. Vous voyez la même chose dans d'autres grandes civilisations. Par exemple, la civilisation arabo-islamique, qui, pendant ses premiers siècles, est une civilisation scientifique extrêmement développée et approfondie, laisse tomber cet intérêt pour des raisons très compliquées. Je ne rentre pas dans les détails. Et le relais ne sera pris que plus tard par Europe. Il se pourrait, et je mets délibérément l'accent sur ce qu'il y a de plus noir, peut-être, parce qu'il y a ça que nous devons faire face, il se pourrait que nous assistions d'une certaine façon à une fin de la science. Non pas qu'on va fermer les laboratoires du CNRS, mais que la pratique du CEA, mais que la pratique de la science change de nature, que le mot même change de signification. Et je crois que c'est à cela que nous devons faire faire face. On va continuer cette analyse. Merci beaucoup, parce que vous avez déjà posé les fondations de ce que pas mal de gens ici attendent comme réponse. On va continuer ce tour de table sur l'analyse de la situation avec vous, Stéphane Sarad, parce que vous, vous êtes au cœur du réacteur, si je peux dire, puisque vous êtes au CEA. Mais en tout cas, vous êtes au cœur du réacteur de ce qu'on pourrait appeler la technoscience, c'est-à-dire une science qui est au service d'une transformation. Alors évidemment, c'est contestable, mais dites-nous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis très, très heureux d'être là aujourd'hui et d'être là pour parler de, je ne sais pas si c'est la fin de la science ou la fin des laboratoires, mais en tout cas, de jeter ensemble les bases d'une discussion autour de la science. Alors la science est partout. Alors je vais en profiter même pour faire un petit peu d'auto-promotion, puisque mon dernier ouvrage est un ouvrage collectif qui est sorti il y a trois semaines, qui s'appelle La science chez Tolkien, où 39 chercheurs ont contribué chacun sur un chapitre. Et moi, j'ai contribué en disant mais de quoi l'anneau devrait être fait pour conférer à son porteur les propriétés que vous connaissez sûrement. Donc s'il y a des fans, je pense qu'on pourra trouver ce livre dans la librairie Mola. Oui, la science est partout. C'est un point important. Et vous l'avez dit, la convergence entre la science et, je dirais, la technoscience. Alors la technoscience, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet objet-là, vous avez entre cinq et sept prix Nobel de physique pour avoir la connaissance qui permet de fabriquer ça. Et ensuite, vous avez des financements industriels privés qui ont conduit à fabriquer cet objet. Vous voyez la convergence entre une science, cette prix Nobel, et de l'industrie qui permet. Alors la question, pour moi, n'est peut-être pas de se poser est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien. Est-ce qu'on a besoin de cet objet ? D'accord ? Donc la science, enfin, qu'est-ce que c'est ? Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce que les hommes en font. Les femmes, les hommes en font. Vous l'avez dit, 1945 aussi, la première bombe atomique, c'est aussi une convergence. C'est une rupture technologique qui amène derrière des mouvements politiques et une vision géopolitique fondamentalement changée. Alors oui, effectivement, moi, je suis chercheur, chercheur au CEA. Je suis dans deux réacteurs, puisque je suis dans les réacteurs nucléaires et dans les réacteurs chimiques. Puisque je suis au CEA, je travaille dans les déchets nucléaires. Je fais de la chimie, de la chimie verte. Enfin, tous les mots qui ne sont pas très sympathiques pour beaucoup de personnes entendre. Donc je cumule pas mal de choses. Alors si je suis corrompu et payé par des lobbies, ce serait bien qu'ils se manifestent un peu, parce que ça fait un moment que j'attends. Et j'aimerais bien que ça puisse au moins servir à ça. Non, très honnêtement, nous sommes effectivement dans une... Je vis en tant que chercheur une situation que vous avez très, très bien amenée d'un point de vue historique, qui est une réalité pour moi, qui est une perte de confiance, une perte de confiance majeure. La situation que je vis, que nous vivons, que je vis à l'heure actuelle, c'est une perte de confiance sur, je dirais, trois corporations sur trois professions que vous connaissez. Les chercheurs, je vais y revenir, les journalistes, les médias et les politiques. Et comme par hasard, c'est trois professions où on peut remarquer une perte fondamentale de confiance. Alors, les chercheurs perdent confiance, vous l'avez évoqué, Didier. Effectivement, la parole d'un chercheur à l'heure actuelle, aux 20 heures de TF1, de France 2, si un chercheur dit, voilà, il y a ça. Puis s'il y a M. Michu et Mme Michu à côté qui disent, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais je ne le sens pas, votre truc. Je ne suis pas d'accord. La parole de l'expert, elle ne vaut rien. Voilà, ça fait partie de notre... Alors, ça ne vaut rien aussi. Pourquoi ? Parce que nous, les chercheurs, on a été formés, je ne pas dit formatés, mais au moins formés, à la recherche scientifique, c'est-à-dire à poser des problèmes, à poser des équations, des équations qui n'ont souvent qu'une seule solution. En fait, on a été formés au dialogue objectif. Et l'erreur et l'échec aussi des scientifiques, c'est d'être restés trop longtemps, déconnectés de la société aussi, du besoin de la société, du dialogue social. La science, elle est au service des gens, elle n'est pas au service des chercheurs. Et donc là, il y a une vraie, je dirais, une vraie frotte des scientifiques, dans la mesure aussi où ils n'ont pas, ils n'ont pas occupé l'espace rendu disponible. Ils ne vont pas dire, écoutez, là, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce sont des foutaises, ce sont des bêtises. Voilà, je ne suis pas d'accord, je vous le dis en tant que scientifique, vous les verrez très rarement. Donc là, il y a un vrai sujet au niveau de la place des chercheurs et des places des chercheurs, comment eux se positionnent, se voient et doivent se positionner dans la société. Alors, les secondes sont les journalistes. Alors, les journalistes, on ne peut pas les reprocher de part de formation scientifique. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est la manière dont ils vont mettre en résonance les choses. Je vais prendre un exemple, Claude Allègre. Claude Allègre, le climato-sceptique, c'est quelqu'un qui a eu des tribunes, qui a eu la une du point. C'est un chercheur qui n'est pas climatologue. C'est comme moi, si en tant que chimiste, j'avais la une du point parce que je n'étais pas d'accord sur les travaux qui sont faits sur la chimie du cerveau. Là, il y a un vrai sujet. Pourquoi mettre en visibilité, mettre en résonance des propos d'un chercheur qui n'est déjà pas crédible dans sa propre communauté et qui dit qu'il a compris, monsieur et madame Michulibé ? Moi, je ne suis pas d'accord. Le réchauffement, je ne suis pas d'accord. Je ne le sens pas. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de réchauffement. Pour moi, il y a une vraie faute de la part des médias, de la part des journalistes de ne pas se rendre compte à quel point il donne du poids. Et ça, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans l'inconscient collectif. Il y a un doute sur le climat. Il y a un doute sur beaucoup de choses. Après, je dirais que c'est malheureux à dire, mais ce qui fait vendre souvent, c'est ce qui fait rêver et c'est ce qui fait peur aussi. d'accord ? Vous avez bien vu le glyphosate, les OGM, les nanomatériaux, le nucléaire. C'est une histoire entre Philippe et moi. Le nucléaire, tout ça, ça fait bien peur et c'est sûr que vous le retrouvez très, très fréquemment dans les médias. Avec derrière, la théorie du complot. Bien évidemment, on revient sur les loups. Dans les troisièmes, ce sont les politiques. Les politiques, vous l'avez évoqué. Les politiques, certains disent, si les chercheurs ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils sont corrompus. Je raconte une anecdote très rapide. J'étais au Grenoble de l'Environnement il y a quelques années sur des réunions. Il y avait en face de moi notamment le responsable des faucheurs d'OGM qui me disait, mais vous, chercheurs, le sang contaminé, c'est vous, la vache folle, c'est vous, les déchets nucléaires, c'est vous. C'est beaucoup pour un seul homme, je trouve. J'ai dit, mais vous avez quand même un vrai sujet avec la science et les scientifiques. Ah non, les scientifiques, il y en a des biens. J'ai dit, alors c'est lesquels ? Ça m'intéresse. Ceux qui sont d'accord avec nous. Et il l'a dit très naturellement. La notion de corruption de la science au niveau des politiques, elle est très clairement visible. Et pour moi, peut-être que l'enjeu le plus important au niveau des politiques, c'est la notion liée à l'éducation, liée au libre arbitre. Parce qu'en fait, la science, ça a été dit avant le siècle de lumière, ça a été un vecteur. Un vecteur pour amener un citoyen à pouvoir décider en connaissance de cause, à se forger son libre arbitre, sa propre opinion. Et à l'heure actuelle, bien sûr que la recherche française et internationale, elle est financée en très grande partie par l'industrie. Parce que les hommes politiques ne vont pas décider du jour au lendemain de financer à des niveaux très, très, très élevés la recherche. Donc il faut en être conscient de ça. Et je pense que le rôle des politiques est quand même de ne pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des croyances. Mais leur dire, voilà, la réalité, elle est là. Nous mettons en place des endroits, des systèmes comme le GIEC, par exemple, où il y a des chercheurs dont on ne peut pas douter de la, je dirais, de l'investissement. Et on demande à ces structures-là de donner leur opinion. Et après, on bâtit notre raisonnement. Voilà. Donc c'est un peu ça le schéma pour moi. C'est une perte de confiance sur trois types d'acteurs qui ont amené à une vision que l'on connaît à l'heure actuelle. Merci. C'est bien parce que vous deux, déjà, vous nous donnez envie de la deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour recréer la confiance, etc. Alors, Philippe Iwix, moi, j'aime bien parce que vous êtes ingénieur. Alors, moi, tous les ingénieurs que je connais, ils sont très sur deux, ils sont dans le solutionnisme, souvent. Et vous, vous avez, vous, vous posez beaucoup de questions, justement, au contraire. Vous êtes un ingénieur qui pose des questions. Alors, comment vous voyez, vous, justement, cette perte de confiance dans la science ou ce tableau qu'on a évoqué là ? Bon, d'abord, j'ai partagé beaucoup de choses de ce qui a été présenté par Stéphane et Jean-Marc. D'ailleurs, j'allais commencer, effectivement, par dire science, science, c'est un problème, parce que moi, personne n'a de problème contre la science qui permettrait de déchiffrer le langage des baleines ou de réfléchir aux origines de l'univers. La question, c'est bien la question de la science appliquée. Donc, effectivement, le mot technoscience a été prononcé. S'il n'avait pas été prononcé par Jean-Marc, je l'aurais mis au milieu de la table. Alors, effectivement, l'aventure, elle, de cette science appliquée, c'est bien elle qui pose question. Elle démarre, effectivement, il y a quatre siècles, sans doute un peu avant. On passe progressivement de l'alchimie à l'alchimie expérimentale. On va faire des progrès dans les mines, dans la manière d'exploiter les matériaux. Il y a une révolution agricole au Moyen Âge, etc. Il y a plein de choses qui se mettent en place, sans doute qu'effectivement, Galilée et quelques autres grands noms vont passer par là. Mais finalement, le premier qui va théoriser vraiment le fait que la science appliquée, la science théorique, mais ensuite appliquée à tous les domaines de la vie, va apporter le bonheur au genre humain, c'est Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide, au début du XVIIe siècle. Donc, ça fait effectivement parfaitement quatre siècles. C'est assez rigolo de relire. Il faut lire ou relire cet ouvrage. Il y a quelques descriptions un peu pénibles sur les taffetas et les brodequins des Nouveaux Atlantes. Mais à côté de ça, c'est incroyable. On retrouve des trucs sur les nouveaux matériaux. On retrouve des trucs sur les progrès dans l'agriculture, la création de nouvelles espèces. Enfin, c'est presque les mêmes choses qu'aujourd'hui et qui a été dans cette fulgurance imaginée par Francis Bacon et qui, d'ailleurs, dont les recommandations sont suivies, puisque sera créée quelques années ou dizaines d'années plus tard à l'Académie royale des sciences, d'abord en Angleterre, copiée ensuite en France, etc. Donc, Francis Bacon, c'est élargir les limites de l'empire humain, disait-il. Et puis, pas très longtemps derrière, de l'autre côté de la Manche, il y aura un monsieur qui s'appelle René Descartes qui parlera de se rendre comme maître et possesseur de la nature par la science. Et d'ailleurs, disait Descartes, le premier truc à faire, c'est la question de la médecine. C'est le plus important. Il était très perturbé par ça. Il faut savoir qu'effectivement, à cette époque-là, on prenait une bonne fièvre après. On a marché dans la rue un peu découvert, j'en sais rien. Et puis, deux jours plus tard, on y était passé, effectivement. Donc, mesurons aussi les progrès qui ont été faits. Alors, ça serait idiot de jeter le bébé avec l'eau du bain d'une certaine manière et de dire oui, effectivement, pendant quatre siècles, il y a quand même eu des choses incroyables. La médecine en est une. Alors, peut-être que maintenant, on va un peu trop loin. J'en sais rien. On pourrait se poser ces questions-là aussi, même dans la médecine. Mais bon, voilà, si on peut prendre un endroit où peut-être on peut. C'est difficile de contester le progrès. Voilà. On meurt plus de l'appendicite. de l'appendicite. C'est quand même plutôt agréable. Oui, mais on conteste les vaccins. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Donc, même la question de la médecine fait débat. Mais j'essayais de prendre celui peut-être qui faisait le moins débat parmi tous. Mais l'autre, c'est comment on a repoussé la pénurie. Vous savez qu'au 19e siècle, on est totalement enchassé. L'être humain est enchassé dans la contrainte surfacique. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, je n'utilise que des matériaux issus de la biomasse, issus des cultures. Et c'est vrai pour la chemise. C'est vrai pour les colorants. C'est vrai pour le combustible. Donc, quand on veut commencer à un moment à faire à la fois la galerie des glaces, de la lessive et des colorants, ça devient compliqué. Et donc, à ce moment-là, heureusement, si je puis dire, il y a des gens qui commencent à travailler sur le sujet et on se met à utiliser le charbon, la chimie du charbon. Puis, il y aura la chimie du gaz, il y aura le pétrole qui va remplacer l'huile de baleine dans les lampes, etc. Donc, voilà, qui va permettre à chaque fois de développer. Le problème, c'est qu'effectivement, en même temps qu'il y a ces progrès, qu'on repousse la pénurie et que c'est toujours de plus en plus sympa, eh bien, les conséquences environnementales, elles, se font sentir. Alors, comme on décale un peu notre référentiel, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a quand même eu beaucoup de dégradations, y compris en biodiversité et autres, dès le 18e ou le 19e, enfin, des grands défrichages, etc. Alors, voilà, donc, on peut, nos ingénieurs, nos chercheurs, nos techniciens, nos scientifiques ont trouvé plein de choses, mais ils ont fait des omelettes, mais ils ont cassé les oeufs en même temps. Et donc, maintenant, ça commence à être un peu compliqué parce que le changement d'échelle depuis les années 50, effectivement, cette gigantesque accélération dans tous les domaines commence un peu à enfoncer les limites planétaires. Une caractéristique de la science appliquée, c'est qu'elle a quand même tendance un peu à survendre. C'est-à-dire qu'elle a fait plein de choses, effectivement, mais elle a aussi tendance à promettre beaucoup et pas forcément délivrer ses promesses. Ce qui est intéressant, c'est que je vous entendais me dire que les ingénieurs sont les plus férus, enfin, sont les plus enthousiastes sur les progrès, etc. Je ne suis pas certain que ce soit les plus enthousiastes. Pour moi, les plus enthousiastes aujourd'hui sur le fait qu'on va aller installer des bases lunaires, faire la conquête galactique, s'installer sur Mars ne sont pas des ingénieurs. Il s'appelle Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il s'appelle Hein ? De loin. Il s'appelle Enon Musk. C'est le fondateur de Paypal. Il n'est pas parti. Donc, il y a quand même ce... Ce sont toujours un peu les... Dans ce débat sur... Ce que je veux dire, c'est que pendant quatre siècles, on nous a fait le coup de le bonheur est pour demain. C'est pour ça que mon dernier ouvrage s'appelle le bonheur était pour demain, parce que pendant quatre siècles, on nous a dit c'est pour demain, c'est pour après-demain. Puis en fait, il n'est jamais vraiment complètement venu, même si on peut peut-être considérer que... En tout cas, il y a d'autres paramètres que la question de la consommation matérielle que nous a amenée la science. On trouve des textes dès le XVIIe siècle sur le fait qu'on va régler le problème des cheveux gris. J'entends les transhumanistes aujourd'hui qui nous disent qu'on va vivre pendant mille ans. Ils n'ont pas encore réglé le problème du cheveu qu'ils vivraient pendant mille ans. Et on est bien placés pour se le dire. Donc ça met quand même un peu des limites à délivrer un peu les gars dans des étapes intermédiaires avant de nous promettre le truc incroyable. On trouve dès le XVIIIe siècle, chez Condorcet, par exemple, le fait qu'on va repousser de manière indéfinie l'âge de la mort. Et il y aura d'ailleurs... C'est entre autres les écrits de Condorcet qui feront bondir un jeune révérend qui s'appelle Malthus, de l'autre côté de la Manche, qui lui dira, mais attendez, non, ce n'est pas possible. On ne va pas en plus mourir plus vieux parce qu'on est déjà trop nombreux. Donc toutes ces promesses-là, elles existent déjà. On trouve déjà au XVIIe siècle, Cyrano de Bergenrac, par exemple, les voyages dans la Lune, les bottes de cette lue. Il y a des textes sur le fait qu'on pourra franchir l'Atlantique et aller aux Amériques en quelques heures. Donc c'est déjà là. Et alors, après le projet Manhattan, pour le coup, le nucléaire, l'énergie gratuite, l'énergie extrêmement abondante, les voitures volantes et tout, il y en avait déjà au XIXe siècle. Mais alors là, dans les années 50, on allait tous avoir chacun sa voiture volante. On aurait chacun sa fusée hypersonique, sauf les pauvres, qui seraient obligés de prendre des avions supersoniques collectifs. Ce n'est pas des romanciers qui écrivent ça. Ce sont des prospectivistes, des futurologues. Le métier de futurologue, il l'est inventé dans les années 50. Il est subventionné par l'armée de l'air des États-Unis, justement après le projet Manhattan. Des sociologues, des économistes, beaucoup. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes. Ce sont des économistes qui nous expliquent qu'on va pouvoir faire de la croissance verte. Les ingénieurs, bon, ils suivent, il faut aller manger. Mais ce sont des économistes qui nous disent qu'on va pouvoir faire de découplage entre les émissions de CO2, la consommation d'énergie et le PIB. C'est-à-dire qu'on va pouvoir grossir le PIB ad vitam aeternam. Et puis par contre, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème climatique avec des énergies renouvelables et des belles batteries. Or, il y a quand même un moment où les gens ont un minimum de culture scientifique. C'est pour ça que je ne suis pas certain que Jeff Bezos s'en rappelle vraiment. Eh bien, vous savez, comme à la caisse d'épargne, 2 % par an, ça fait x7 en un siècle. Alors, x7, on l'a déjà fait. Entre 1900 et 2000, on a effectivement fait même plus que x7 sur la consommation d'énergie, de matière, etc. Très bien. Mais alors, en 200 ans, ça fait 7 x 7, 49. En 300 ans, 7 x 7 x 7. Et en 1000 ans, 7 x 7 x 7, 10 fois, je vais vous épargner le calcul, ça fait 390 millions. Qui peut croire que si notre civilisation voulait durer 1000 ans ? Alors, c'est vrai que les Romains n'ont pas vécu 1000 ans. Mais si on voulait continuer 1000 ans plus ou moins comme ça, presque 1000 ans, allez, oui, 800, enfin, ça dépend où on arrête, si c'est les Byzantins. Je vois un monsieur qui râle, mais voilà. Pour l'Empire d'Orient, OK. Allez, on veut tenir 1000 ans. 1000 ans, 390 millions de fois. Il faut multiplier par 390 millions, c'est-à-dire qu'en fait, les économistes, il faudrait qu'on fasse du découplage d'un facteur 390 millions. Moi, je veux bien que Stéphane m'invente le moteur 10% plus efficace. 10 fois plus efficace. Mais 390 millions de fois plus efficace pour déplacer une voiture, un avion, je ne sais pas quoi, ça va quand même être compliqué. Donc, il y a un moment ou un autre, on voit bien que ça va forcément un petit peu se passer différemment. Donc voilà, je pense qu'il faut se poser cette question des promesses, il faut se poser cette question de nos rêves aussi. On rêve, l'être humain est un rêveur. Au paléolithique, on rêvait déjà sans doute du beau chasseur qui était dans le village d'à côté ou de la femme du chef. Et puis maintenant, on rêve d'aller conquérir la Lune et ça fait 4 siècles qu'on fait ça, au moins. Alors la petite différence, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est incroyable, il y a progrès technologique réel et donc on commence à se dire, mais tiens, c'est faisable. Mais en fait, non, quand même, réfléchissons un peu, Mars, c'est très très loin et je pense qu'en interviewant quelques scientifiques qui ne sont pas payés par les quelques start-upers qui imaginent de s'installer définitivement là-bas, je pense qu'on va vite se rendre compte qu'en fait, non, il y a plein de problèmes qui font qu'on va rester sagement sur cette petite planète et qu'il va falloir trouver une solution. Et ce qui est très gênant, c'est que, et ça a été un petit peu abordé tout à l'heure, c'est cette question de dire, finalement, aujourd'hui, on a un peu inversé la chaussette et il faut trouver des cas d'usage. On ne fait plus de la science pour effectivement augmenter la connaissance. On fait de la science pour trouver des trucs bankable, pour trouver des minimal value, je ne sais plus comment ça s'appelle, les trucs dans les start-up, c'est super. Et même quand on fait semblant de dire que c'est pour le bonheur du genre humain, Elon Musk qui veut nous envoyer un million de personnes sur Mars parce qu'au cas où il y aura un gros astéroïde, c'est mieux d'en envoyer un million sur Mars. Comme ça, peut-être, la civilisation humaine persistera. En fait, il dit oui, mais entre-temps, avec ma big fucking roquette, on va faire des Tokyo, New York, pour vraiment pas vite et pas cher. Donc le mec, il nous dit, on est en train de pourrir la planète, il faut aller s'installer ailleurs. Et pour réussir à aller s'installer ailleurs, on va pourrir la planète encore plus vite. Il y a quand même un moment, et le mec, on lui fait des interviews. Alors là, on revient au journaliste. Pourquoi est-ce que ces mecs-là sont interviewés ? Quelle légitimité ils ont pour être interviewés dans les grands journaux, partout ? Et créer cette dissonance cognitive incroyable entre le truc qui s'écroule d'un côté, littéralement. Alors, il s'écroule à quelle vitesse, tout ça ? C'est pour ça que je dis, bon, j'en sais rien. Ça sera violent, pas violent, protéiforme. Mais on voit bien que là, c'est pas possible de faire 2% x 390 millions pendant 1 000 ans. Donc il y a un moment, il se passe un truc. Je ne sais pas quand et comment. Et puis de l'autre côté, des rêves les plus fous. Et en plus, en nous reservant les mêmes plats, on nous resserre la voiture volante comme on nous l'avait servi dans les années 50. Enfin, je veux dire, on est un peu ridicule quand même. On oublie vite. On n'a pas assez d'épistémologues et d'historiens. Alors, vous voyez, vous aviez envie de réagir, Jean-Marc Lévy-Leblanc. Réagissez déjà, et ensuite, on va passer un peu aux solutions. Je voudrais reprendre la question que vous avez posée dès le début et que nous avons discuté, celle de la méfiance. Êtes-vous si sûr que les gens sont beaucoup plus méfiants aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été ? Ou plus exactement, sommes-nous si sûrs que la majorité de nos concitoyens aient eu vraiment confiance dans la science autrefois ? Moi, je n'en suis pas sûr du tout. Je me demande s'il ne s'agit pas d'une confiance qui serait une sorte de... Comment dire ? de banalité idéologique comme, après tout, la religion qu'on pratique sans vraiment y croire, etc. Et il est vrai que, pendant tout un temps, on disait plutôt du bien de la science. Mais je crois qu'il y a toujours eu des mouvements de prise de distance, aussi bien, d'ailleurs, dans le monde intellectuel. On pourrait faire toute une histoire de la philosophie anti-scientifique du XIXe siècle. Des grands, grands philosophes ont dit « Attention, méfiez-vous ». On peut le voir aussi dans la littérature. Il suffit de lire, par exemple, ce livre formidable de Flaubert, qui est Bouvard et Pécuchet, pour voir une vision très grise et très distante par rapport aux idées scientifiques. Alors, effectivement, il y a eu une période, disons grosso modo, le milieu du XXe siècle, où on a eu l'impression, mais je crois que c'est une impression, qu'on avait confiance dans la science. Je crois que cette impression, j'ai une impression qui est essentiellement liée aux représentations idéologiques et médiatiques qu'on donne aux gens d'eux-mêmes. Je ne suis pas sûr que ça correspond à la réalité profonde, puisque dès le milieu du XXe siècle, après en particulier Hiroshima et Nagasaki, il y a une conscience très forte, très puissante dans la population, qu'il y a là quelque chose dont on ferait bien de se méfier. Et donc, d'une part, je ne suis pas si sûr qu'il y ait vraiment une perte de confiance. Je pense simplement que les formes ont changé, qu'on a surestimé cette confiance dans le passé. Et d'autre part, mais surtout, qu'est-ce que c'est que cette confiance ? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans cette confiance ? C'est une confiance qui, dans la majorité des cas, n'est pas fondée. N'est pas fondée, je veux dire, sur une connaissance réelle de ce en quoi on a confiance. Qu'est-ce que c'est que d'avoir confiance dans la science si on ne la comprend pas ? Ça n'a pas de valeur. Au contraire. Et donc, moi, j'en viens, au bout d'un moment, à me dire qu'il serait peut-être bon de valoriser la méfiance, que la méfiance, après tout, est justifiée. La méfiance ou l'esprit critique ? Moi, j'irais jusqu'à la méfiance, qui comprend l'esprit critique, mais comme on dit chez moi à Nice, méfie. On te dit quelque chose, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'a pas le pouvoir, dont tu ne partages pas les choses, fais gaffe. Et donc, de ce point de vue-là, alors, ça peut être transféré à un niveau plus sophistiqué en termes d'esprit critique, mais je dirais que la réaction de méfiance immédiate par rapport à tout ce qui est imposé de l'extérieur aux citoyens, que ce soit dans l'ordre du politique, que ce soit dans l'ordre de l'économique, que ce soit dans l'ordre du technoscientifique, moi, personnellement, je trouve que nous avons, encore une fois, raison de nous méfier, et que ce n'est qu'à partir de là que l'on peut imaginer une reconquête démocratique. C'est ça, le grand problème à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on voit bien que les formes de la démocratie telles que nous les pratiquons sont de plus en plus inefficaces. Je ne fais pas le tableau, vous le lisez dans les journaux tous les jours, la montée de pouvoirs illibéraux, comme on dit. « Il me semble que nous ne pouvons reconstruire des formes nouvelles de démocratie qu'en prenant en compte cette idée... » Je ne sais plus qui a parlé, c'est peut-être Didier tout à l'heure, qui parlait de... Ou c'est vous, je ne sais plus. Il parlait de décision en connaissance de cause. Oui, mais ça, c'est une illusion. La plupart des décisions que nous prenons, nous les prenons en mes connaissances de cause. Je vais vous donner un exemple. Prenez le nucléaire. Si on me demande, à moi, physicien, théoricien, si c'est bien de construire une centrale nucléaire à tel ou tel endroit, je vous dirais qu'en tant que physicien, je ne sais pas pourquoi. Parce que je peux vous faire un cours d'une année sur ce qui se passe au cœur du réacteur nucléaire, comment les noyaux réagissent avec les neutrons, d'où vient l'énergie, etc. Mais une fois que je vous ai raconté ça, le problème n'est pas réglé. Il commence. Le vrai problème, ensuite, c'est est-ce que la cuve en acier dans laquelle on va mettre le réacteur va être assez solide ? Est-ce que l'enceinte en béton va être assez solide ? Est-ce que les mécanismes d'échange de chaleur vont être assez efficaces ? Est-ce qu'il n'y a pas une faille sismique qui passe dans ce coin-là ? Est-ce qu'on a tout prévu par rapport au risque de tsunami ? Je n'ai aucune compétence là-dessus. C'est-à-dire que la compétence scientifique, elle est toujours extrêmement limitée à un domaine particulier. En dehors de ce domaine, le scientifique, c'est un citoyen comme les autres. Et nous sommes tous amenés, scientifiques ou pas, à prendre des décisions en ce que j'appelle relative méconnaissance de cause. Il me semble qu'il faut prendre acte de ceci et que de ce point de vue-là, la démocratie, comme disait la formule fameuse de Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. En tout cas, pas sans remettre aux experts, puisque précisément, les experts ne sont jamais que des experts locaux et parcellaires. Et donc, la démocratie, c'est accepter ce risque de se tromper collectivement. On a des tas d'exemples dans l'histoire. Je vous rappelle que Hitler est arrivé au pouvoir de façon parfaitement démocratique. Il était majoritaire aux élections. D'accord ? Pensez-y, dans deux ans. Et donc, ce problème du risque et cette question de la méfiance, je crois qu'il faut les prendre extrêmement au sérieux et ne pas avoir l'illusion que l'on puisse récupérer une espèce d'utopie positive où tout irait bien de nouveau, on serait tous contents les uns des autres. Alors, là, la question que vous posez, c'est aussi une question des connaissances. C'est-à-dire, grosso modo, c'était comme si, aujourd'hui, il n'est plus possible de comprendre de comprendre, c'est très compliqué, plus exactement, de comprendre ce que font un certain nombre de scientifiques. Donc, on est tous un peu saisis face à ça. Donc, on doit quand même faire confiance. On doit être... Stéphane Sarra, quand vous entendez la question du nucléaire, c'est-à-dire, moi, je suis obligé de vous faire confiance. Je ne comprends pas ce que vous faites, même si vous me l'expliquez avec beaucoup de pédagogie, je commencerai à comprendre, mais je ne comprendrai pas tout. Alors, donc, il faut bien que j'ai, à un moment ou à un autre, que j'ai confiance en vous. Oui, enfin... Donnez-moi confiance en vous. Non, mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit, parce qu'en fait, dans votre intervention, il y a la réponse à la question. C'est-à-dire que, oui, vous êtes physicien nucléaire, donc vous connaissez le fonctionnement, mais vous n'êtes pas à M-2. Mais en même temps, vous avez posé les très bonnes questions pour donner confiance dans le nucléaire. La tenue de la cuve, la tenue au séisme, la tenue à la corrosion. Donc, c'est ça, la notion du chercheur. La connaissance de cause, c'est déjà d'être sûr d'avoir posé les bonnes questions. Et donc, ce qu'on va demander à l'expert, et c'est ce que vous avez fait, c'est que je ne connais pas, mais la connaissance que j'ai de base me permet de poser les questions qui sont les plus pertinentes, auxquelles les ingénieurs et les chercheurs ont à répondre. Alors après, la confiance dans les réponses que vont amener les ingénieurs et les chercheurs, c'est comment ils ont obtenu ces réponses, quelle démarche a été faite, quelles hypothèses ont été prises. Et c'est comme ça qu'on va bâtir la confiance. Pour moi, c'est sur la qualité des questions. posées et sur la qualité des réponses apportées. Donc, la qualité des questions, ça veut dire de former aussi des citoyens à poser des questions. Donc, de les former à l'esprit critique, par exemple, et de les former à aborder les mécanismes de la démarche scientifique. Tout à fait. Mais alors, ou si eux n'ont pas cette démarche-là, au moins, pouvoir avoir des référents, des gens en qui ils auraient confiance, en qui ils auront confiance, sur la qualité des questions qu'ils vont poser. Puis, Biwix, est-ce que ça vous semble une approche jouable, ça ? C'est-à-dire, former des citoyens qui posent des questions, et puis, après, il y a le saut de la foi. Enfin, je veux dire... Oui, moi, bon, je ne sais pas si on a des citoyens aujourd'hui qui manquent de culture scientifique. Moi, j'étais plutôt effrayé presque du contraire, c'est-à-dire du fait que, quand on regarde l'évolution des programmes scolaires, par exemple, on fait de plus en plus de choses un peu, enfin, en tout cas, une espèce de pseudo-vernis scientifique, au détriment... Allez, on va dire... Il y a des lycéens ici. Oui, mais au détriment du latin, du grec, de la philo, de l'histoire, que sais-je. Donc, on ne forme plus des citoyens humanistes. Enfin, on a peut-être renoncé pour différentes raisons à former des citoyens humanistes et peut-être qu'effectivement, par contre, la complexité du monde fait qu'il faut savoir allumer son ordinateur et mettre à jour son antivirus et alors, du coup, on fait l'école numérique avec les sixièmes, quoi. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait la bonne voie parce que pour poser les bonnes questions, ce n'est pas juste le vernis scientifique. C'est au-delà de ça. C'est des questions d'humanistes qu'il faut aussi poser et je pense qu'il y a le fait qu'il n'y a jamais de réponse ou de question, d'ailleurs, qui soit uniquement technique ou technologique. C'est une erreur. Les réponses, elles sont toujours sociotechniques. C'est toujours la technique et les usages et la manière dont on va s'en emparer ou dont on va la gérer. Alors, deux exemples pour illustrer ça. La première, c'est la centrale nucléaire. Alors, c'est juste en ce titille. Celle-là, je ne l'avais pas faite la dernière fois, mais la centrale nucléaire, ce n'est pas juste. La question de savoir si j'ai des bonnes procédures, ce n'est pas juste, j'entends. C'est aussi important, évidemment, mais d'avoir les bonnes procédures, la bonne cuve et je ne sais pas quoi. C'est de savoir si le jour où, parce qu'on serait tombé une fois sur un milliardième, deux millionnièmes, ça cogne un peu fort. Quand je dis ça cogne, vous voyez, je ne sais pas ce que ça pourrait me dire, que les responsables ne vont pas se tirer ce jour-là. Non, mais on dit ça, mais concrètement, quand vous regardez Katrina aux Etats-Unis, je ne sais plus quelle année c'était, mais il y a des policiers, par exemple, il y a des membres des forces de l'ordre qui sont partis. Donc, bon, Fukushima, c'était au Japon, tant mieux, on doit se dire, ils sont un peu taoïstes et tout, ils sont allés au boulot. Tchernobyl, 86, super, ils sont allés au boulot aussi. Ils sont restés au boulot. Non, mais je veux dire, il faut respecter ça aussi, c'est très respectable. Paix à leurs âmes pour ceux qui sont passés. Donc, j'ai une immense confiance et j'adore les gens d'EDF et j'espère qu'ils resteront au boulot aussi. Voilà, donc, c'est sociotechnique. Autre aspect sociotechnique, c'est, c'est par exemple, le fait que à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie miracle qui va améliorer l'efficacité, qui va réduire la consommation d'énergie parce qu'on va faire des bâtiments intelligents, parce qu'on va faire des super voitures électriques, parce que, parce que, parce que, à chaque fois, l'histoire a montré que quand on était plus efficace techniquement, il y avait un effet rebond. On développait, du coup, les usages. J'invente le super turbo-réacteur avec du rhénium, c'est un truc, pour ceux que, enfin, les lycéens, ils savent, la table de la Mandeleïev, vous allez rechercher, c'est produit à quelques dizaines de tonnes dans le monde, vous voyez, c'est pas grand-chose. Avec les alliages au rhénium, on a réussi à faire des turbo-réacteurs en augmentant la puissance, pardon, la température de fonctionnement de ces turbo-réacteurs. Résultat, on a économisé une quantité de kérosène très importante. Qu'est-ce que ça donne ? L'essor de l'aviation low-cost. Il y a donc beaucoup plus d'avions et beaucoup plus de kérosène dépensé aujourd'hui. Je fais du covoiturage de longue distance et c'est génial avec les applis et tout. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait augmenter les besoins de déplacement et c'est super, pour 15 euros, je vais aller boire une bière avec un ancien copain de fac. Ce n'est pas cher. Je rentre plus souvent chez mes parents, etc. Donc, c'est tout ça le truc. C'est toujours une approche sociotechnique. Un dernier point, c'est sur la question de la méfiance, etc. Pas de la méfiance, de la complexité. C'est clair que le monde est devenu extrêmement complexe. On ne comprend rien à rien. Et effectivement, dès qu'il faut prendre des décisions, je ne sais pas sur imaginer la voiture autonome demain. C'est juste effrayant de complexité. On met sur le marché aujourd'hui des milliers de molécules chimiques chaque année. Des nouvelles molécules chimiques. Il y en a déjà 100 000. 100 000 a produit à plus de quelques tonnes. En réalité, c'est plusieurs millions qui ont été découvertes. Les ordinateurs les découvrent toutes seules, je pense, Stéphane. On sait maintenant que le truc de Paracels qui date du Moyen Âge, la dose fait le poison, ça ne marche plus tout à fait comme ça. C'est une histoire de exposition chronique, pas chronique, les effets cocktails, les trucs. Et on met quand même des milliers de molécules sur le marché sans se poser de questions. On se met à manipuler des gènes sans se poser de questions. On commence à câbler des logiciels d'intelligence artificielle, à programmer des trucs sans vraiment se poser de questions. Et il me semblait qu'on avait inventé un truc pour ça, c'était le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on était censé un peu inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire, attendez, vous voulez faire ça ? Montrez-moi qu'il y a une certaine inocuité, même si c'est extrêmement complexe à nouveau. Or, on n'est pas là-dedans. On n'a pas inversé la charge de la preuve. Il y a une espèce de truc qui traîne, merci Jacques Chirac, dans la Constitution, mais en fait, qui n'est pas du tout appliquée. Alors, ça permet de faire des éditos dans quelques journaux sur le principe de précaution, ça tue la croissance française. Moi, je n'ai pas trop vu où est-ce que ça tue la croissance française et je n'ai pas vu qui que ce soit qui était empêché par ce truc de faire des horreurs potentielles. Or, voilà, c'est bien pour ça que le débat s'est ouvert là-dessus. C'est parce que c'est pour gérer la complexité. Donc, moi, je ne veux pas qu'on passe dix ans à se poser la question si les néonicotinoïdes abîment les abeilles ou pas. On sait que c'est le cas. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas besoin de dix ans de débat pour savoir. Moi, je voudrais qu'à chaque fois qu'on met une nouvelle molécule sur le marché, on ait prouvé qu'effectivement, elle est totalement inoffensive, ce qui est évidemment impossible. Ce qui, du coup, revient à finalement mettre moins de choses sur le marché. Mais ça, c'est le passager clandestin. Je voudrais juste répondre à ce sujet. Répondre. C'est intéressant parce qu'en plus, on est d'accord. Mais en plus, on est d'accord parce qu'en fait, vous voyez, ce qui est amusant avec le nucléaire, c'est qu'en gros, dans l'énergie, c'est 5 % des problèmes et c'est 95 % des débats. Parce que le problème, pour moi, il n'est pas au niveau du nucléaire, des énergies décarbonées. La question qui est posée derrière, c'est comme le glyphosate. Ce n'est pas le problème du glyphosate. C'est le problème de l'agriculture qui est posé, de ce que l'on souhaite comme agriculture, comme durabilité. L'énergie, c'est exactement la même chose. La question qu'il y a derrière et qui n'est jamais posée ou qui n'est jamais clairement posée, on va se poser les questions sur le nucléaire, les dangers, après les séismes. Mais qu'est-ce que nous voulons en termes d'énergie ? Nous sommes le pays qui a, en Europe, on est parmi les trois meilleurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord ? Ça, un peu de gens le savent. On a une énergie qui a 90 % décarbonée. Mais on continue à se poser des questions. Et c'est normal de se poser des questions d'électricité. Tu as raison, d'électricité décarbonée. La question, elle est souvent au-delà de la science. C'est la question qui est derrière la question. Et moi, la question qui est derrière le nucléaire, c'est quel mode de vie, quel choix de société nous souhaitons faire ? Les molécules, c'est la même chose. Le principe de précaution, c'est quelque chose qui est intéressant. Si l'homme de Totavel avait appliqué le principe de précaution, il n'aurait jamais développé un procédé extrêmement dangereux émetteur de gaz à effet de serre qui s'appelle le feu de bois. Ben oui, si. Le problème, c'est qu'il n'a pas imaginé se projeter une planète avec 9 milliards d'habitants en 2050. C'est toujours aussi intéressant de réinterroger cette notion de principe de précaution parce qu'il y a effectivement cet enjeu-là. Mais si on ne sort plus de molécules, on accepte aussi de mourir d'épidémie ou de pandémie. Moi, la question que je me pose qui est posée d'un point de vue social, c'est est-ce que vous savez quelle est la cause de mortalité la plus importante dans le monde ? C'est le paludisme. On meurt massivement dans le monde d'une maladie que l'on sait soigner. D'accord ? Donc, vous voyez que derrière la notion des milliers de molécules, c'est mais molécules, pourquoi faire ? Oui, il en faut, il en faudra des molécules. Mais cette notion-là, à l'heure actuelle, de solution qu'on va trouver dans un périmètre français, vous avez bien compris qu'elle ne va pas pouvoir s'imposer dans un périmètre mondial. Et pour moi, la vraie difficulté, elle est là. On va parler des solutions, on parle des solutions, on sait qu'on va avoir chacun des solutions. Mais si tout le monde, si le monde entier devait vivre comme vous et moi, il faudrait trois planètes. On n'a pas ces trois planètes. Alors là, je suis d'accord avec toi, c'est qu'Elon Musk et Jeff Bezos ne sont pas les bons vecteurs. Quand j'ai dit scientifique, il y a des scientifiques qui croient, qui bossent pour eux. Mais il y a des scientifiques qui aimeraient aussi pouvoir bosser dans cette vision-là. Parce que pourquoi ? Je m'excuse, je vais être très caricatural, mais l'homo sapiens fait ça depuis moins de 70 000 ans. Quand l'homo sapiens est arrivé en Australie ou en Amérique du Nord, en l'espace de quelques siècles, il a complètement éradigué les grands mammifères. C'est nous, c'est nos ancêtres, c'est l'homo sapiens. Nous vivons, c'est Paul Valéry qui l'a dit en 1945. « Voici venu le temps d'un monde fini. » Nous vivons dans un monde fini en termes de ressources. Ça, tu l'exprimes mieux que moi en termes de matières premières. Donc très clairement, à 9 milliards d'habitants, il y a des solutions à trouver. Je fais partie des chercheurs qui ne sont ni payés par les GAFA ni par le grand lobby énergétique pour dire qu'effectivement, l'exploration spatiale, moi je pense que c'est un grand enjeu pour nous, pour l'espèce humaine. Voilà, je le dis en tant que chercheur. Et je dis aussi que quand on fait tout ça et qu'on parle de décroissance et qu'on envoie des mails pour expliquer aux autres qu'il faut faire de la décroissance, le contenu énergétique et surtout les émissions de gaz à effet de serre, du trafic qui s'opèrent à l'heure actuelle à travers Internet, les mails et les pièces jointes, c'est l'équivalent de ce que produit l'aviation civile mondiale. D'accord ? Mais non plus, ça va. Et là, en plus, ça ne peut qu'augmenter. Donc voilà, moi, ce que je voulais réinterroger, c'est que derrière ces questions de science, vous le voyez, il y a forcément la question quelle société, quel mode de vie et quel choix et surtout à quoi on est prêt à faire, à quoi on est prêt à s'exposer. Jean-Marc Lévy-Leblanc, vous voulez... Oui, écoutez, pour aller tout à fait dans le même sens que mes deux compères à cette table, je crois que la question de la complexité a été très, très bien posée par Didier, pardon, par Philippe, et qu'elle, simplement, elle nous oblige à faire face à une question plus large que celle de la science parce qu'il ne faudrait pas, du fait que nous nous intéressions ici aux questions de science, technosciences, etc., imaginer que c'est le seul ou même le plus important problème. Ça a été très bien dit auparavant. Je crois qu'il faut le replonger dans une perspective beaucoup plus générale. Nous vivons dans un monde complexe, pas seulement du point de vue scientifique et technique. Nous vivons dans un monde qui est socialement extraordinairement complexe. L'organisation de notre société, son organisation politique, par exemple, est d'une grande complexité. L'ensemble des réseaux de pouvoir qui circulent dans nos cités comme la nôtre, ceux qui sont visibles et ceux qui sont invisibles, c'est quelque chose de très, très compliqué. Le système économique est très complexe aussi. Le système juridique, je mentionne juste en passant le système juridique pour revenir très brièvement sur la question de la démocratie. Parce que quand on pose la question du choix démocratique en matière de technosciences, c'est-à-dire est-ce que les citoyens ont leur mot à dire sur les orientations de la politique énergétique, par exemple ? Est-ce que nous voulons plus de nucléaire ou pas, etc. Un argument qui est souvent émis, y compris par beaucoup de scientifiques, c'est oui, ça serait bien de consulter les citoyens, mais malheureusement, ils ne sont pas suffisamment compétents sur ce domaine-là. donc on ne peut pas leur demander leur avis. Oui, mais attendez, excusez-moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des procédures démocratiques que nous connaissons mettent en jeu des décisions qui s'emprisent sans que nous ayons toutes les compétences. Quand vous allez voter pour votre député ou votre président de la République, on ne vous fait pas passer un examen de droit constitutionnel. Combien d'entre nous connaissent suffisamment la Constitution en détail pour être parfaitement certains que leur choix va être, etc. Pire encore, dans le domaine juridique, jusqu'à il y a peu d'années, c'était des citoyens, vous et moi, qui avions le pouvoir de décider de la vie et de la mort, la certaine de gens, c'est-à-dire des citoyens qui n'avaient aucune compétence particulière en matière de droit. Je ne vois pas pourquoi les choix en matière technoscientifique échapperaient à cette obligation d'un choix en méconnaissance de cause. Alors, ce qui n'est pas évident du tout, c'est que, étant donné cette complexité générale de tous les systèmes dans lesquels nous vivons, il n'est pas évident, pour moi, en tout cas, que nous puissions nous en sortir. Je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Je ne peux pas exclure l'hypothèse que des crises dont je ne sais pas si elles seront économiques, technologiques, militaires, etc., aboutissent à des régressions. Je ne pense pas que l'humanité va disparaître dans les décennies à venir. Les millénaires, c'est une autre affaire. Mais il pourrait y avoir des régressions générales à la surface du globe. Et il me semble, et je le dis avec gravité pour les jeunes qui nous entendent, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle, je pense qu'il faut être prêt à ça et se demander comment on pourrait, dans des situations de crise grave, reconstruire des sociétés plus stables. Comment s'en sortir ? Je ne sais pas où nous allons et je crois qu'il faut être très, très conscient des risques majeurs. Il se peut que mon pessimisme soit dû à mon grand âge et que, en vérité, tout va s'arranger dans les années à venir. Je le souhaite. Juste un point, tout d'un coup, en vous écoutant, je ne sais pas si vous avez la même analyse. Je me dis, on a parlé de science depuis un petit moment. Enfin, vous, vous avez parlé de science. Comme si les sciences humaines n'existaient pas. C'est-à-dire que les sciences, c'est le dur. Et or, bon, Philippe, il n'aime pas les économistes. Moi, j'ai de la chance, je suis économiste et journaliste. Donc là, j'ai tout pour moi. Mais il y a des... Alors, ce n'est peut-être pas de la science très sophistiquée, ce n'est pas de la science expérimentale parce qu'on a du mal à faire des expériences, des sciences expérimentales dans le social. Mais en tout cas, créer des solutions pour prendre le... Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Bon, sur les économistes, non, ce n'est pas que je ne les aime pas, Didier, mais je sais faire des exceptions en plus, mais je les méprise profondément, en fait, pour la plupart. Mais pas vous, pas vous, pas vous. Parce que vous posez des questions là. Non, non, ce n'est pas ça. En fait, je trouve que pour la plupart, ils sont tombés dans l'approche très quantitative parce que voilà, c'est le piège. Lord Kelvin avait dit à la fin du 19e siècle qu'une science n'est science que si elle est quantitative et donc du coup, on fait plein d'équations, plein de trucs qui ne ressemblent à rien et puis ça sort des trucs dont on ne se sert pas ou alors des résultats un peu tautologiques. J'en prends juste un exemple parce que j'avoue que j'adore. Le prix Nobel d'économie de l'année dernière, enfin prix dit Nobel d'économie de l'année dernière, co-prix Nobel, c'est William Nordhaus. William Nordhaus, c'est un économiste pour ses travaux sur la finance carbone et il se trouve qu'il avait fait un papier d'une cinquantaine de pages bourré d'équations incompréhensibles, enfin en tout cas pour moi, j'avoue, je vais avoir décranté un peu depuis l'époque de mes études sûrement et pour démonter le rapport Meadows qui était en gros de dire la croissance infinie est impossible dans un monde fini, pour faire très simple, Solinitin disait, il n'y a pas besoin de payer les scientifiques américains pour savoir que quelques verres ne peuvent pas manger la même pomme pourrie pendant l'infinité de temps et donc il avait fait un papier de 50 pages et il introduisait dans ses équations un truc qui s'appelait la backstop technologie, la backstop technologie c'était en français ça on dirait la technologie qui tue, c'était une énergie entièrement propre qui puisait dans des réserves infinies et sans aucune conséquence environnementale et en mettant ça dans ses équations il arrivait à démontrer que la croissance infinie était possible, fortiche le mec, prix Nobel d'économie donc aujourd'hui c'est lui qui conseille les puissants et tout sur ce qu'il faut faire, on est bien parti, on peut se moquer c'était la fusion nucléaire évidemment auquel tout le monde pensait encore à l'époque, on y pense un peu moins enfin on pourrait en rentrer sur un autre débat. Bon, donc les économistes, enfin oui bien sûr les sciences humaines parce que moi cette approche sociotechnique c'est un appel à ça aussi. Je pense qu'il y a quand même des choses où on peut de manière expérimentale tester, alors justement parler de quelle société nous voulons, voilà un endroit où on peut tester de manière un peu expérimentale parce que je n'ai pas exactement les chiffres en tête donc vous vérifierez, je sais que maintenant le fact-checking c'est important et tout pour les jeunes donc vous irez regarder mais la consommation d'énergie par personne dans un pays comme la France dans les années 60 qui, pour ceux qui les ont vécues j'en vois quelques-uns n'étaient pas particulièrement liberticides ni particulièrement peu joyeuses étaient de l'ordre de trois ou quatre fois moins que la consommation d'énergie par personne aujourd'hui. Donc voilà, même les économistes les plus obtus sont capables de montrer qu'il n'y a pas de corrélation entre le PIB et le bonheur. Ok, au début on sort de la misère ça fait quand même du bien. Et puis après bah non assez vite ça stagne et le Qatari moyen n'est pas tellement plus heureux j'en ai peur que le Danois ou même que le Cubain sans doute pour d'autres raisons sauf quand ils se prennent la fin de l'URSS mais c'est un autre débat. Donc c'est la société que nous voulons voilà c'est ça qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on est capable d'orienter ou pas nos rêves nos idées nos efforts y compris économiques parce que payer des chercheurs on le disait tout à l'heure c'est le privé qu'a fait Apple et Samsung et tout moi je ne suis pas tout à fait d'accord au début non au début c'est l'armée des Etats-Unis et ce n'est pas pour rien que la Silicon Valley c'est la Silicon Valley il faut arrêter de fantasmer la Silicon Valley la Silicon Valley et la Silicon Valley parce que quand on fait Boston Dynamics derrière il y a des mecs qui payent pour avoir le fantasma robotique du futur donc on n'aura jamais la Silicon Valley juste parce qu'on n'a pas le même budget de l'armée donc c'est quand même un peu comme ça que ça fonctionne donc quel effort on veut faire et vers quoi et il me semble notamment que dans les trucs un peu dans les mythes dans les mythes à enfoncer il y en a un qui est à enfoncer c'est l'être humain innovateur incroyable qui a tout le temps envie d'inventer de changer et mettre tout cul par-dessus tête et c'est pas vrai et l'homme de Totavel j'y étais pas certes donc je peux raconter un peu n'importe quoi moi non plus mais je fais le pari que génération après génération quand il y en a un qui tapait sur son silex sans faire comme papa et grand-papa il se faisait fracasser le crâne génétiquement nous avons été sélectionnés au niveau darwinien pour faire la même chose que nos parents génétiquement pourquoi parce que avec toutes ces glaciations ces machins ces trucs on était en toute petite bande toute petite tribu le capital culturel et technologique qu'on avait déjà c'était le truc qu'il fallait absolument transmettre pour survivre à un endroit qui n'était pas assez sympa là où il y avait Lucie et je ne sais pas quoi on était sortis un peu de la zone de confort il y avait intérêt à savoir ce qu'on faisait et quels champignons fallait manger ou pas donc le truc à respecter c'était les anciens et si vous regardez bien pour tous ceux qui ont eu des enfants mais les enfants adorent les procédures adorent les mêmes trucs adorent se faire raconter mille fois les mêmes histoires c'est génétique tout ça donc en fait on n'est pas du tout des innovateurs une fois sur un million il y en a un il a une fulgurance il n'est pas pareil que les autres et puis une fois sur dix il ne se faisait pas fracasser le crâne et alors là on avançait parce que l'être humain est un imitateur là par contre alors s'il y a un truc qui marche à côté bon Dieu je veux la même chose et c'est sur ce facteur là à mon avis qu'il faut jouer et c'est là que rejoignent les sciences humaines parce que quelle société désirons-nous mais j'ai envie de répondre personne on ne sait pas ce qu'on désire on construit toujours son désir sur le désir des autres j'ai envie d'avoir un jacuzzi comme mon voisin j'ai envie de faire un week-end spa à Budapest comme mon voisin mais si mon voisin au contraire ce qui est hyper hype c'est composter faire du zéro déchet et balader à vélo je vais faire pareil au bout d'un moment si c'est ça qui est reconnu par Paris Match TF1 et tout ça donc en fait il faut qu'on recâble tout du sol au plafond c'est compliqué donc je rejoins un peu Marc sur le fait que ça va être un peu compliqué sûrement et pas facile c'est pas une raison pour ne pas bosser pour ne pas y aller pour ne pas foncer Schumpeter il disait c'est à l'annonce d'un bateau qui coule alors ça fait un peu Nicolas Hulot il a écrit ça bien avant Nicolas Hulot à l'annonce du bateau qui coule l'équipage peut s'asseoir et boire un coup ou bien courir aux pompes on va courir aux pompes on s'en fout que ça coule et puis ça coule ça ne coule pas qu'est-ce que ça veut dire le XXe siècle il n'a pas été particulièrement sympa pour plein de gens le XIXe non plus et puis si on remonte les petits tâches glaciaires et tout donc le XXe XXIe c'est pareil il ne sera pas facile non plus et puis ce n'est pas grave ça n'empêchera pas d'avoir des belles aventures de trouver du bonheur d'avoir des parcours familiaux etc mais il faut changer nos rêves changer de câblage on en arrête là merci à tous et merci à nos intervenants merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501